Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est HParadoxaï et aujourd'hui on va parler de boobs ou plutôt de non-boobs puisque la question c'est de savoir comment les cacher Cette vidéo est à destination des personnes transmasculines ou questionnant leur identité de genre et ne parlera donc pas des techniques occasionnelles comme pour le drag king par exemple. Néanmoins n'importe qui peut se servir de ces informations si elle en a besoin. Et comme j'ai déjà vu passer la question oui, une personne amable, hormonée peut tout à fait utiliser les mêmes techniques si elle veut avoir un passing plus neutre. Je vais parler de plusieurs méthodes donc je vous mets la liste en description avec les timecodes si vous voulez en regarder qu'une en particulier Je mettrai aussi dans la description les liens de toutes les marques et produits dont je parle et les références de tous les produits que je montre Je vais vous montrer sur moi ce que ça rend du coup pour vous donner une petite idée de la situation de départ Voilà à peu près ma taille de poitrine si je porte rien dans un vêtement moulant Alors la première méthode c'est évidemment celle du binder. Un binder c'est une sorte de brassière compressive comme celle-là C'est fait exprès pour aplatir la poitrine Les avantages c'est que du coup c'est très efficace je vous montre là avec un t-shirt par exemple Si vous en prenez un de couleur chair comme celui-là c'est assez discret et en plus ça fait moins connoté féminin qu'une brassière pour les personnes dysphoriques de ce côté-là Les inconvénients c'est que ça tient chaud déjà Et puis comme c'est très serré il y a plusieurs règles de sécurité Ne pas le porter plus de 8 heures par jour 10 grand maximum Ne pas faire du sport avec parce que la compression empêche de respirer complètement et il vaut mieux éviter de le porter tous les jours de la semaine aussi Plus vous le portez longtemps et souvent et plus vous allez perdre en élasticité de la peau et en muscles L'élasticité de la peau c'est important pour la qualité de la mammectomie et les muscles c'est très important pour vivre en fait Si vous perdez trop de muscles vous risquez une déchirure quand vous en porterez plus Dans les cas les plus extrêmes il y a même des personnes qui se sont fait des fractures des côtes par exemple Donc prenez soin de vous je sais que c'est pas toujours facile mais c'est vraiment important Pour ce qui est des prix vous pouvez en trouver à 30 ou 40 euros sur internet plus frais de port Et si vous avez des amis trans vous pouvez aussi faire des commandes groupées pour partager les frais du coup Il y en a beaucoup qui se vendent voire se donnent d'occasion Soit de gens qui changent de taille soit de gens qui font leur mammectomie N'achetez pas de binder qui viennent pas de marque spécialisée par contre Les trucs à 5 euros sur AliExpress c'est non Ça va tenir 3 jours et vous allez vous faire mal Quand vous en achetez un prenez bien les mesures sur vous comme indiqué sur le site Et prenez bien votre taille surtout pas une taille plus petite Les premières fois quand on n'a pas l'habitude c'est un peu difficile à mettre Donc prenez votre temps, respirez, calmez-vous Et surtout vous n'essayez pas de le mettre si votre peau est humide ou mouillée Parce que ça va coller et vous allez rester coincé dedans La deuxième méthode c'est la brassière de sport La brassière de sport c'est fait pour bien maintenir la poitrine Donc ça la tient bien contre le torse Vous pouvez en prendre une un peu petite mais pas trop pour pas vous blesser Genre moi je fais un petit S et j'ai pris du XS du coup Comme vous pouvez voir ça ne fait pas un torse plat quand on a rien d'autre Mais par contre avec un vêtement dessus s'il est pas trop moulant ça masque quand même Évidemment ça dépendra un peu de votre taille de poitrine à la base Les avantages c'est déjà que c'est beaucoup moins cher et que ça se trouve dans n'importe quel magasin de sport Celle là je l'ai eu à décathlon pour une dizaine d'euros Ça sert aussi moins donc vous pouvez vous permettre de le garder plus longtemps Même si comme pour tout il faut vraiment rester attentif aux signaux que vous envoie votre corps C'est à dire que si vous avez le souffle court, si vous avez mal quelque part il faut l'enlever Comme avec le binder Mais c'est quand même fait pour faire du sport donc les risques d'essoufflement sont bien moins importants qu'avec le binder évidemment S'il y a des personnes avec plus de poitrine que moi qui ont essayé cette méthode J'aimerais bien savoir si ça a marché pour vous parce que j'ai bien conscience qu'avoir une petite poitrine comme moi ça aide aussi à ce que ça fonctionne Ça c'est pour les deux grandes manières de plaquer les seins Surtout n'utilisez pas de bandes, c'est très dangereux Vous risquez vraiment de vous faire des déchirures, de vous arracher la peau ou de vous casser une côte Je sais que récemment il y a un truc qui est sorti qui s'appelle trans tape Et qui sont des bandes autocollantes qui devraient être faites pour faire ça en toute sécurité Mais je connais personne qui les a essayé encore donc je peux pas trop vous en parler Néanmoins si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas utiliser ces méthodes Ou pour pouvoir vous aménager des moments sans binder pendant votre semaine Je peux quand même aussi vous donner quelques astuces pour s'habiller de manière à masquer plus la poitrine Néanmoins je vais évidemment parler à partir de mon expérience avec mon corps Donc s'il y a des personnes qui ont une morphologie différente et qui veulent témoigner dans les commentaires ça m'intéresse carrément La première chose c'est évidemment les vêtements un peu plus larges Par exemple ce t-shirt orange goblin c'est une taille homme M J'ai des seins mais c'est plus discret qu'avec ce agaloc du même type mais en S De toute façon si vous êtes comme moi assez petit et fin il est probable que beaucoup des vêtements hommes soient toujours un peu trop grands pour vous Une technique pour les petits ou si vous prenez une taille au dessus pour que ce soit un peu large C'est de rentrer votre haut dans votre pantalon Personnellement je le fais beaucoup parce qu'en plus ça fait des plis dans le haut et ça masque plus la poitrine L'astuce t-shirt plus chemise ouverte c'est très efficace car les bords de la chemise tombent devant vos seins et les masques Niveau couleurs on voit aussi moins les reliefs sur les couleurs sombres que claires et aussi beaucoup moins quand il y a des motifs Juste avant de finir je voulais parler un peu piscine aussi La première solution c'est la combinaison de surf comme celle-ci Une quinzaine d'euros si je me souviens bien Vous pouvez également porter un binder dessous du coup Mais faites vraiment attention car vous pourrez moins respirer donc essayez d'en prendre peut-être une taille trop large Et faites bien attention à n'importe quel signe qui pourrait montrer que vous vous essoufflez trop Également il faut bien enlever le binder et le rincer dès que vous sortez de la piscine pour pas garder du chlore contre votre peau Par contre attention pour aller à la plage il n'y a aucun souci Mais pour aller dans les piscines suivant la réglementation il y a certaines piscines qui ne vous accepteront pas Moi il y a certaines piscines où je suis allée où il n'y a pas eu de problème et d'autres où je me suis fait virer donc renseignez-vous en un mot Il y a également des marques qui vendent des maillots de bain une pièce pour homme Qui font binder intégré dans le maillot de bain mais ça coûte très cher genre 100 balles Éventuellement vous pouvez porter un boxer de bain classique avec un packer si vous voulez mais faut qu'il soit bien fixé Et en haut juste un binder Surtout si les couleurs chair ça peut faire un peu un effet torse nu pour la dysfo Si on vous dit que vous avez pas le droit de porter ça dites que c'est juste une brassière de bain De toute façon personne ne sait ce que c'est qu'un binder donc euh... Voilà j'espère que ça vous aura été utile Rappelez-vous bien que vous n'avez aucune obligation de masquer votre poitrine ou d'avoir l'air masculin vous êtes légitime comme vous êtes Si cette vidéo vous a plu pensez à lui laisser un pouce bleu et à la partager autour de vous N'hésitez pas à poser vos questions, témoignages ou à proposer vos autres techniques dans les commentaires Je serais ravie de vous lire et de vous répondre Je pense que je vais essayer de faire une vidéo plus sur les vêtements, comment s'habiller, le passing etc Donc si vous avez des questions sur le sujet ou des techniques que vous utilisez N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires aussi Je remercie toutes les personnes qui me financent sur Tipeee et qui permettent vraiment de faire vivre cette chaîne Si vous voulez les rejoindre c'est par ici Sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans deux semaines